Musique d'ambiance Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Rock God Tycoon. C'est un jeu de gestion dans lequel vous allez gérer votre bande de rock'n'roll. Le but bien entendu est de percer dans le monde de la musique. Pour cela vous allez recruter des gens, trouver un appartement, améliorer votre matériel, faire des chansons, vous entrainer dessus, les publier, faire des vidéos de musique. Le jeu nous laisse faire un gros paquet de choses pour avoir un maximum de fans et un maximum de revenus. Le jeu vous laisse même créer vos musiques de bout en bout, donc ça on va le voir dans la vidéo. On est parti ! Première chose à faire va être de choisir des 4 avantages. Vous avez cela, ça parle d'eux-mêmes, plus de fans, un membre du groupe en plus, plus de compétences et plus d'argent. Je vais y aller avec plus de compétences vu que je suis un musicien tant qu'à faire, autant faire de la bonne musique. Je vais m'appeler Dan le Rock Field et le nom de la bande va être DRF. On choisit maintenant le petit logo. Donc il n'y a pas de renard, ça c'est dommage. Donc je vais prendre... Vas-y je vais prendre toi et bien entendu je vais être un drômeur. Parce que bon bah bien entendu. Ok. On est parti ! Là je vais choisir l'apparence de mon gars. Alors il y a vraiment beaucoup d'options. Regardez, rien que pour la tête vous avez les yeux, le nez, la bouche, les sourcils, le style de coiffure, la couleur de la coiffure, la barbe etc. Si on vient en arrière vous avez même les tattoos que vous pouvez changer, les instruments, vraiment pas mal de choses. Donc on va choisir un gars au hasard avec des cheveux longs. Ou bien lui à la rigueur. Il a l'air bizarre mais je me dis qu'il pourrait être un drômeur. Ok. Alors là il faut que je paye 105$ pour les habits. Donc j'accepte. Donc en fonction de ce que vous avez choisi vous allez devoir payer un certain montant. Certains habits ou instruments vont avoir des avantages mais ça va diminuer le pactole avec lequel vous allez démarrer. On émeur dans le garage de nos parents. Donc on va bientôt devoir partir. Je m'épouse. En haut à droite vous voyez le pactole, le nombre de fans, la qualité de votre bande, ça note plutôt. Là le loyer, donc ça va changer quand vous allez déménager. Le salaire de vos employés, la totalité que vous devez payer, le 5 de chaque mois. Donc vous avez le calendrier là et l'heure, ce qui est important parce que vous allez avoir des rendez-vous qui vont être par exemple à 8h, 14h. Et quand vous allez devoir avoir un rendez-vous par exemple dans une région, vous allez devoir vous déplacer là-bas avant d'y aller. Ce qui va prendre quelques heures. Là nous avons la map monde en gros. Donc pour le moment je suis juste dans la zone là. Donc dans cette zone, j'ai un studio pour enregistrer ou m'entraîner, un restaurant, un bar pour se décontracter et un endroit où on va pouvoir faire des petits concerts. Voilà. Ce que je vais devoir faire au début c'est que je vais devoir recruter des gens. Donc je vais choisir, alors je vais mettre 500, pratiquement le minimum. Je vais avoir besoin d'un guitariste, d'un bassiste et d'un vocaliste. Et je vais avoir la réponse des gens le 8 janvier. Ok. Maintenant on revient en arrière. Et en attendant qu'ils arrivent, je vais dire à mon gars, bah attends tu vas t'entraîner à ton instrument. Et on est parti. Donc vous avez d'autres endroits, on peut gérer le groupe ici. Là vous avez les personnages, comment ils s'entendent avec les autres groupes, membres du groupe vous voyez. Donc est-ce qu'il y a des tensions, ses compétences. Donc j'ai plus 7 atouts, donc j'ai commencé avec 1, je commence avec 8 du coup. Nos chansons, combien ça a été vendu. Ici on a le classement mondial des différentes chansons. Ici on a nos finances, combien on a gagné, combien on a dépensé avec un petit graphique tout propre. Et un endroit où on peut acheter des choses pour nos gars. Donc même un véhicule, je vais devoir acheter d'ailleurs la première voiture assez rapidement pour pouvoir aller à d'autres régions. Ok. Donc là les gars nous répondent le 8. Donc ça va être ici. Donc je fais avancer au maximum. Et là on me propose un emprunt de 10 000 avec 50% d'intérêt. Donc je vais devoir payer en 15 mois, 1000 par mois. Donc non, on veut pas ça. Je vais me débrouiller avec le peu d'argent que j'ai pour le moment. Alors, on attend. Donc la barre verte correspond à la compétence. Donc quand la barre arrive à fond, je gagne un point de compétence. Et là la barre en dessous c'est le stress en gros, donc il faudra faire gaffe. Alors là on me dit, ok j'ai des gars qui ont répondu. On y va. Ah, j'ai pas pu trouver de vocalise. Donc regardons. Toi. Attention il a un salaire, des avantages et des désavantages. Donc lui il a un klepto. Ok, ça ça a posé problème. Il y a certains traits qui sont vraiment gênants. Donc on va pas. Lui c'est un drogué. Et lui il n'a rien. Ok. Par contre vous voyez, ils ont tous des très basses compétences. Mais bon, c'est tout le temps le cas avec eux. Donc je vais l'engager lui, vu qu'il a pas de désavantages. Ok. Suivant, le bassiste. Il y en a qu'un qui a répondu à la demande. Et là ça me va pas du tout parce que là il est drogué. Et il est égoïste. Les drogués et les kleptos vont nous coûter très cher sur la durée. Parce qu'il faudra souvent les envoyer à des endroits pour traiter leur maladie. Ok, donc on recommence. Je repars. Et là je vais avoir une réponse le 11. Et du coup, bah tiens toi tu vas t'entraîner également à ton instrument. Pour le moment en attendant le reste du groupe. Ok. Donc pour le moment je fais pas de chanson. Quand vous faites des chansons, il vaut mieux utiliser tous les membres du groupe. Même s'il y a des gars qui sont nazes dans l'écriture de chanson. Car du coup il va être familier avec la chanson. Et il va avoir des meilleures performances en concert. Car il aura un petit bonus car il a participé à l'écriture. Alors. Ok, donc on entend des jeunes au gros qui font du bruit à l'extérieur. Est-ce que je vais sortir pour les chasser ? Non. Alors, vous avez différents événements aléatoires entre guillemets. Donc ils vont arriver à un ordre complètement aléatoire. Mais il va toujours y avoir la même conclusion. Donc si vous connaissez l'événement, vous savez quoi dire. Donc là j'ai dit que non, je vais pas les chasser. Parce que bah les jeunes... Voilà, je vais pas paraître genre un vieux qui va chasser les petits jeunes qui sont devant chez lui. Voilà, donc les gens sont contents. Et donc j'ai gagné un petit peu de fans. Ok, donc là on va bientôt avoir la nouvelle arrivée. Parfait. On y va. Regardons. Oh, j'ai qu'un vocaliste. Alors j'ai deux choix. Non. Ok. Donc lui, il sait écrire des musiques mais il est pas génial. Il maîtrise bien son instrument. Ouais. Ok, on va te prendre. En plus il attire facilement des amis. Ok. Bon, j'aurais préféré. En général les vocalistes sont très bons à l'écriture de musique. Là j'étais un peu déçu. Et bah du coup on est reparti. Une autre réponse. Le 14 pour le dernier membre du groupe. Donc là j'ai vraiment eu plus de mal à trouver des gens. J'ai claqué beaucoup d'argent pour recruter des gens. Du coup, toi, bah du coup tu vas t'entraîner à l'écriture de chansons. D'ailleurs même vous, vous arrêtez tous et vous vous entraînez tous à l'écriture de chansons. On va devoir vous faire monter. Alors le gars va arriver le 14 je crois. Ouais, alors. Nouvelle réponse. Ouh, lui il est beau. Alors il a plein de choses. Ok. Lui il a des très bonnes choses là. Il est klepto par contre. Mais il a tellement de bonnes autres stats que... Lui il est égoïste. Et il est perfectionniste. 250 par mois. Par contre les stats... Les stats sont vraiment naze. Mais on va prendre lui. Non lui pardon. Malgré le fait qu'il est klepto. Ok. Il a d'autres avantages qui vont compenser et il va écrire des bonnes chansons. Go. Il va me coûter cher sur la durée. Alors du coup, bah tu vas rejoindre les autres... Ah non, tout le monde, vous annulez ce que vous faites. Et... Hop. Non, non, je me suis trompé. Vous allez tous écrire une chanson, voilà. Voilà. Donc là, alors regardez. Vous voyez, lui il a un de compétent. Donc si je le retire, vous voyez, ça augmente la qualité de la chanson. Par contre, ça mettra plus de temps pour l'écrire. Mais au début, je veux monter les compétences de tous. Donc on va le garder. Et on va faire un non au hasard. Et c'est parti. Alors. Ok. Donc alors apparemment, j'ai eu un coup de génie. Ce qui m'a donné plus un point de compétence, ce qui est génial. Alors. Là, la chanson est en train d'être faite. Et vous voyez maintenant, la barre rouge en dessous commence à grandir. C'est la tension entre les membres du groupe. Il faut éviter de la mettre trop élevée. Parce que si elle est trop élevée, vos gars vont avoir des problèmes entre. Alors maintenant, je peux faire mes propres chansons. Donc on va le faire une fois. Mais je ne vais pas le faire pour les autres. Donc vous pouvez. Vous voyez. Tac. Vous pouvez faire des chansons comme ça. Donc par exemple là, j'ai mis toi. Je reviens en arrière. Je vais mettre pour la guitare. Bah tiens toi, tu vas être là. Et puis tu vas passer là. Et puis on revient en arrière. Je vais faire la même chose pour la batterie. Euh. Tac. Et tac. Et donc maintenant si j'écoute. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez. Vous pouvez faire vos musiques comme ça. Et après si jamais vous voulez jouer en concert. Vous pouvez si vous voulez. Avoir une piste de notes. Un petit peu à la rock band. Ou les autres jeux de musique. Ou vous devez appuyer sur. En rythme. Sur les bonnes touches. Moi je ne le fais pas. Parce que ça rajoute trop de temps. Entre. Pour chaque musique. Vous allez passer deux minutes. Pour votre musique. Pour la faire. Et puis si vous allez jouer cinq musiques. Vous allez le faire. Pour les cinq. Donc c'est vraiment embêtant. Mais vous pouvez également télécharger. Vous voyez les musiques qui ont été fait. Euh. Par d'autres joueurs. Vous voyez là. Là je prends une des musiques. Qui a été fait par. Par quelqu'un d'autre. Et je peux. Hop. La sauver. Et donc maintenant. La musique là. Va être utilisée. Pour. Hein. Cette musique. Que je viens de créer. Mais. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez complètement passer ça. Et vous n'y perdez vraiment rien du tout. Ok. Donc là on a fait notre première chanson. Mais tout le monde a gagné beaucoup d'XP. J'ai besoin de trois chansons. Pour le début. Donc on va envoyer trois. Bah lui passer level 2. Vous voyez déjà c'est cool. Et donc on va faire nos trois premières chansons. La raison est que je vais devoir m'entraîner à des endroits. Où je peux. Euh. Où je peux chanter trois chansons. Ou enregistrer trois chansons à la fois. Donc il m'en faut au moins trois. Pour ne pas payer pour rien. La location de l'endroit. Non. Je ne veux pas. Hop. Ok. Maintenant la dernière. On est reparti. Et là vous voyez. La tension de mes gars commence à monter. Donc si je vais sur le gars. Euh. Touloulouloulou. Non. C'est pas là. Que je me groupe pas. Ah voilà. Vous voyez là je peux voir les tensions. Avec les autres membres du groupe. Donc vous voyez là. Les tensions sont assez élevées. Donc je vais aller les envoyer au petit bistrot. C'est pour ça que je veux pas avoir d'alcoolique. Vous voyez. Pour pouvoir. Hop. Aller au bistrot. Passer deux petites heures là-bas. Donc ça me coûtera 240. Pour perdre 30% de tension. Voilà. Comme ça. Les gars sont un petit peu calmés. Et je peux continuer à travailler sans problème. Alors. Deuxième chanson. Voilà. Je crois que c'est la deuxième. Euh. Ah. Alors. On est à une fête. Et là. Soudainement. Un groupe de gars se ramène dans la baraque. Avec de l'alcool. Tout le monde te regarde. Tu as été choisi. Est-ce que tu vas leur montrer ta vraie forme du chef du maître de la liqueur. De l'alcool. Ok. On va leur montrer. Donc vous avez des événements. Vous savez toujours quel est le résultat. Si vous les avez déjà vus. Donc là. J'ai gagné des fans. Ça c'est génial. Et maintenant. Je crois que j'ai trois chansons. On va aller là. Et je vais en. Ouais. J'ai trois chansons. Donc je vais. Réserver l'endroit. Pour m'entraîner. Donc ça me coûtait 225. Je peux soit enregistrer un album. Soit m'entraîner. Donc là. On va juste. S'entraîner. Et je vais en enregistrer. Oh purée. Il y en a un là. Et le suivant est là-bas. Donc on va réserver les deux là. Parfait. Et donc je reviens ici. Et maintenant qu'eux ils ont fait ça. Qu'est-ce que je vais faire avec vous. Alors oui. Je vais faire ça. Voilà. Le rendez-vous est déjà là. Ok. Donc on y va. Donc là. Vu que j'ai pas. J'ai pas fait une piste de musique. Pour les trois chansons. Je suis obligé d'y aller en automatique. Sinon j'aurais pu faire. Le truc à la piste. À la rock band. Voyez. Et du coup. Là. C'était mes compétences. De chaque personnage. Pour chacun des. Pour la voix. La batterie. Etc. Elle était à 10%. Et là on est passé à 12%. Donc si je fais un concert. J'aurai de meilleurs résultats. Grâce à ça. Et ça change en fonction. La chanson. Ok. On est bon. Alors là ce que je fais. Alors je sais pas c'est quoi. Du busking. Mais là. Ça me permet de gagner de l'argent. Et de gagner des fans. Et vous avez vu. J'ai gagné. J'ai débloqué maintenant. Un nouvel endroit sur la map. Ici. Où il y a. Un endroit où on peut faire des concerts. Un restaurant. Et un endroit où on vend de l'alcool. Donc pour le moment. Je peux pas y aller. J'ai pas de bagnole. Il faudra acheter une bagnole éventuellement. Donc. Je laisse mes gars gagner un petit peu d'argent. Et ils sont bien stressés. Donc on retourne là. Et. Hop. Parfait. Alors ok. Donc apparemment les voisins se plaignent de la musique. Est-ce que je vais baisser le volume ? Non. Et du coup j'ai gagné des fans locaux. Ça je le fais. Alors les gars. Vous arrêtez. Hop. Alors je peux leur donner des ordres individuellement. Mais je les fais faire. En groupe. Alors. Améliorez. Oui. Vos compétences. D'instruments. Ça c'est bon. Tac. Tac. Ah. Le rendez-vous. Au studio. Donc là on a encore augmenté. Et je pense qu'il va être temps d'aller faire un concert. Donc on va aller ici. Donc l'endroit. Le 31 et le 27. Et je vais. Hop. Faire les trois chansons là. Le maximum en profit que je peux faire avec la popularité de ma bande. Et la popularité du bistrot. Et de 40 dollars. Donc je vais pas faire une promotion. Parce que vous voyez 30 dollars pour un profit de 40. Maximum. Je pense même pas que je vais l'avoir. Ça vaut pas le coup. Ok. On réserve. Et on va réserver. Ici. Hop. On va s'entraîner sur les trois là. Et là. Ok. Donc vous voyez. Avant le concert. Je vais m'entraîner deux fois de plus. Sur mes chansons. Euh. Vous. Vous allez lâcher ça. Ouh. On se réveille. Et on voit que notre. Oh. Notre télévision a disparu. Ok. Alors là. Je vais commencer à être un petit peu à court d'argent. Donc vous allez. Hop. Voilà. Vous allez nous en chercher. En attendant d'avoir des rendez-vous. Ok. On vient là. On s'entraîne. Donc là. Notre maîtrise de la chanson est à 16%. Pour celle-ci. Celle-là à 17. Celle-ci à 15. On continue. Ah. Alors. Il y a quelqu'un. Qui nous défie en gros à la batterie. Apparemment elle déchire. Et elle nous lance un défi. Donc on va. On va faire un petit duel. Et j'ai gagné 26 fans suite à mon duel. Donc ça c'est génial. Et j'ai débloqué une nouvelle partie de la ville. Alors regardons. Une nouvelle ville plutôt. Euh. On a débloqué là-haut. Ou là-bas. Je ne sais plus. Ouais. On est. À Montpellier. Bon. Maintenant mes gars commencent à être stressés. Donc on retourne chez nous. Hop. On diminue notre niveau de stress. Ouais. Il faut que je gagne de l'argent. Continuer à gagner des fans. Il faut vraiment que je monte vraiment vite. Ah. Et on a débloqué Waterville. Donc pour le moment il faut que j'arrive à 750 je crois. Euh. Pour le moment ça ne m'intéresse pas. Ah. Ah. Et le concert. Alors. Apparemment. Ouh. On a gagné 42. On a gagné plus que ce que je pouvais gagner. Un maximum. Alors nos notes. Il nous a donné 2 en notes. Lui nous a donné 2. Et lui 2 également. Ok. Donc il dit que le guitariste n'a aucune expérience. Bah oui. Le guitariste il a des stats nuses. Naze. Ok. Il n'aime pas le bassiste non plus. Et apparemment il était vraiment déçu. Ok. C'est pas grave. En tout cas on a gagné 42. Et on a gagné pas mal d'XP. Ce qui est génial. Donc on va en profiter pour aller au bistrot. Ah ouais. Ok. Donc. Notre guitariste se fait. Un petit peu agresser suite à ses compétences. Est-ce qu'on va lui donner un coup de main ? Ouais. Et donc du coup les fans ont bien réagi au fait que je l'ai aidé. Bon. Ah. Là on est revenu à 3000. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un autre rendez-vous. On va le mettre là. A nouveau les 3 là. Et je vais devoir faire d'autres chansons. Ah j'ai débloqué Easton. Ok. Alors les gars ça suffit. Et vous allez nous écrire une autre chanson. La raison est que. Il faut que j'ai un groupe de chansons différentes. Pour pas. Que les gens se fatiguent trop. Hein. D'entendre les mêmes. Ok. Donc on va faire 3 nouveaux. En plus ça a monté les compétences de mes gars. Voilà. Non je veux pas faire un point. On en fait une autre. Alors avant le concert. Je vais les envoyer au bar. Ok. Alors regardez. Maintenant il a 5 de compétences. Et vous voyez avant on était à 1 demi étoile. Maintenant on est pratiquement à une étoile complète. Alors hop. Je viens au bar. Et là on va y aller. On va passer 3 heures. Ce qui va me coûter 360. Ce qui est très cher. Mais bon. Ok. Et là je suis à 1800 d'argent. Puaire. Ok. On va faire le concert. Et là je vais devoir gagner de l'argent. Parce qu'il faut faire payer les loyers. On a gagné 39. On a gagné un petit peu moins. Vous voyez. Ils sont un petit peu fatigués d'avoir entendu la même. Ouh. Lui nous a donné une note de 4A. Génial. Lui il a aimé. Ok. Alors maintenant. Une fois que vous avez fini tout ça. Ok. On va aller nous faire gagner de l'argent. Et je vais devoir les envoyer déstressés dans pas longtemps. Je vais prendre un rendez-vous. Et là on va faire les 3 nouvelles. Ouh. Dans une des nouvelles celle-ci a une note vraiment naze. C'est pas grave. Ah je peux même en faire 5. Donc on va faire les 5 là. Profit maximum 40 toujours. Et donc maintenant je vais faire progresser un petit peu. D'ici que je débloque. Par exemple au moins suffisamment d'argent. Pour aller à une région à côté en achetant une bagnole. Ou juste au moment où je voulais passer. Il y a des gars qui viennent m'offrir 1464 pour acheter les droits d'une de mes chansons. Ils veulent acheter les droits de pressure disaster. Ok. Bon on va les vendre. Et donc du coup je me suis fait un petit peu d'argent. Euh. Donc j'ai plus les droits d'une de mes chansons. Donc moi c'est pas grave ça m'arrange. Finalement j'avais besoin d'argent. Vu qu'on commence à être un petit peu juste. On revient là. Juste 2 heures au bistrot. Et je continue. Alors mon... Ma popularité a maintenant débloqué une zone. Qui me permet. Vous voyez. De contacter un label. Donc un groupe de... Euh... Un groupe qui va pouvoir publier mes musiques. Mais avant je dois être prêt. Je vais avoir besoin de plusieurs choses. Je vais déjà avoir besoin d'une... D'un véhicule pour me déplacer là-bas. Donc on va acheter la voiture. Qui coûte 2200. Donc ça picote un petit peu. Mais bon je vais en avoir besoin. Donc là j'ai un moyen... De déplacement. Par contre notre mère nous dit. Maintenant qu'il y a une voiture on ne peut plus... On ne peut plus rester dans le garage. Donc par chance par contre. Notre oncle nous propose de nous louer un appartement pour 1000$ par mois. Donc là le prochain loyer sera appelé le 5k. Donc je suis juste. Je devrais... Je devrais m'en sortir. En tout cas financièrement. Ok. Donc là on va continuer à garder un petit peu d'argent. Et je vais... Je vais prendre contact avec le label. Ok bouffe. Je les contacte. Alors ils ont des prérequis. Il faut que j'aie un groupe qui ait au moins une note de 8%. Donc je suis au-dessus. Au moins avoir 800 fans. Donc je suis au-dessus. Et... Bah il n'y a pas un minimum d'album de publier de prérequis. Donc c'est parfait. On y va. C'est un petit gars qui ne va pas me payer énormément. Et qui n'est pas trop populaire. Mais bon il faut bien commencer à un endroit. Ok. En attendant je vais... Aller... Ouais. On va s'entraîner un petit peu. On va s'entraîner avec mes 3 dernières chansons. Qui sont les meilleures là. Ok. On les enregistre. C'est parti. On va les améliorer. Donc ça va être le 11. En attendant je continue là. Pour gagner des fans. Et surtout pour gagner de l'argent. Parce que je vais avoir des coûts. Pour pouvoir publier mon premier album. Mes premiers singles. Alors ok. Donc les gars nous recontactent. Ok. Donc ils acceptent notre demande. Ils nous proposent 20% des revenus. De nous payer 800$ au début. Donc je vais dire non pour ça. Je veux. Que tu me donnes 0% au début. Mais que tu me donnes 40% des ventes. Donc je pense que j'y gagnerai plus. Je vais avoir une réduction au studio Firstborn. Donc 30% de réduction si je vais là bas. Et 25% de réduction pour enregistrer les vidéos. Dans le studio là bas. Ok. Il demande que j'ai 3 chansons avec 5% ou plus de notes. Une vidéo au moins. Enfin une chanson qui a un clip vidéo. Et de faire 2 concerts. Au Rosemary and Time Bar. Ok. Moi j'accepte. Et on va faire tout ça. Et je dois le faire avant le 9 avril. Donc j'ai un mois en gros. Bon. Déjà première chose. On va au bar. Parce que les gars commencent à être tendus. Euh ouais. Donc je vais devoir aller là bas. Je crois. C'est là qu'il y a le Rosemary. Ouais. Et donc on va prendre. J'ai un concert au standard. Enfin un enregistrement là bas. On va venir là. Et je vais faire mes 3 chansons. Hop. Le maximum au profit que je peux avoir est 182. Ok. On le prend. Et je vais faire la même chose. Pour rester à être le 18. Avec les mêmes chansons. Ok. 2 concerts là bas. Donc je vais devoir attendre. Ok. Donc déjà ici. Parfait. Regardons les notes. Vous voyez. La qualité de mes chansons a un peu augmenté. Je suis pas très heureux. Je suis pas trop satisfait. Mais bon. Il demande 5%. Là on est à 12. Je vais voir. Ouais. Non. J'ai pas d'argent de toute façon. Alors. Avant de partir. On va au bar rapidement. Voilà. Je baisse leurs tensions. Attention. Et je lui dis que tu dois aller voyager là bas. Voilà. On est arrivé ici. Je dois être dans la zone pour faire le concert là. Attention. C'est à 16h. Là il est midi. Hop. On y va. Premier des deux concerts de fées. Allez. Ça s'est bien passé. Mais j'ai gagné que 12. Bon. Ça m'étonne pas. Les notes. 2, 2, 3. Et j'ai gagné 4 fans. Je suis pas populaire dans la zone là bas. J'ai pas beaucoup de fans. Les fans sont comptés généralement. Mais également. Pour chaque zone. Ah non. Ah. Il y a déjà à l'extérieur. Maintenant je vais revenir à ma zone. Comme j'ai un véhicule. Ça me coûte pratiquement rien. Allez. Voyage. Pas besoin de là. Toujours besoin d'argent. Alors. On va venir à là. Après le concert. Je veux t'entraîner. Ah. Je peux également là. Et on va venir là. Ok. Comme ça on va faire un entraînement avant le concert suivant. Parfait. On va augmenter la qualité de nos chansons. Je suis à 2500. Arrêtez. Et vous allez vous entraîner un petit peu. Voilà. Et là on a l'entraînement. Voilà. Les chansons sont de meilleure qualité. Et je vais devoir bouger à l'autre zone. Alors avant de bouger. On baisse la tension de mes gars. Et on va là-bas. Voilà. Ouh. Les fans à Montpellier sont vraiment. Même m'adore en gros. Et ils vont payer 250% de plus. Pour chaque ticket que je vais vendre. Ok. Bah ça c'est génial. Donc on va peut-être en profiter pour gagner un petit peu d'argent. Alors ici. Je reviens. Prochain dimanche. En attendant les gars à continuer à s'entraîner. Le concert est à 16h. Il est 10h du mot. Parfait. On est parti. 2 étoiles. 15$ seulement. Pas beaucoup de fans. 3, 2, 2. Et j'ai gagné 8 fans. Bon c'est pas grave. Le but vraiment de là était pas de gagner des fans ni de l'argent. Même si ça aurait été sympa. C'était vraiment de remplir les conditions du contrat. Donc maintenant tu retournes ici. Parce qu'on a un concert demain. Voilà. Et je regarde le contrat. On a rempli la condition là. Maintenant il faut en refaire un enregistrement. De qualité superbe à 5. Et faire un clip vidéo. Ok. Du coup. On y va. Là c'était toujours l'entraînement. On est passé à 16% de qualité. Et donc maintenant. Il faut que je le fasse maintenant. Parce qu'on commence à se rapprocher de la date d'échéance. Le 23 cette fois-ci. On enregistre. Pas un entraînement. On enregistre. Et les 3 dernières. Il en faut 3. Ca va me coûter 198. C'est parti. Et je vais retourner à la map. Et je vais mon enregistrement vidéo. Là-haut. Ca va être. On va le faire après l'enregistrement vocal. On va le faire le 26. Et on va le faire pour les 3 dernières. Même si j'ai besoin que d'une vidéo. Je vais le faire pour les 3. Enfin d'une vidéo pour les 3. J'ai besoin qu'une vidéo pour. Les 3. Mais je vais en faire 3 pour les 3. Et on a débloqué Charleston. Ok. Bon. Alors je reviens. dans la zone. On va faire un petit passage. Au bar. Donc vous voyez ça c'est le. Le temps du mal de tête suite. Au passage au bar. Alors toi t'es monté de level. Parfait. Alors les gars. Vous allez lâcher un petit peu. Et vous allez me faire une nouvelle chance. la chanson. Là vous allez monter vos compétences. Et pour le contrat suivant. Ici. Non. Je vais pas faire la chanson. Tac. Ok. Ah alors. Il me propose. Il me propose. De faire. De me payer. 964 dollars. Pour les droits. D'une de mes chansons. Alors le problème c'est que. Est-ce que la chanson là. Les droits pour celle-ci. Sont réservés. Bon. Je vais accepter. J'ai besoin d'argent. Mais j'espère que c'était pas une des chansons. Pour lesquelles je vais faire mon enregistrement. Ok. Apparemment non. Ouais. C'était pas celle-ci. Génial. C'était les droits pour une de mes vieilles chansons. Ils m'ont payé 1000 dollars. Donc c'est génial. Ah. Donc là on a fait l'enregistrement. Plus augmenter. La qualité. Génial. On vérifie. Ouais. L'enregistrement pour les trois sont bons. Il me reste plus que la vidéo. Et la vidéo est là-bas. Ok. J'ai besoin d'une troisième chanson. On va bientôt bouger. Et on va repasser au bar. Ça commence à me coûter cher le bar là. Rires. Ça commence à me coûter très cher. Alors vous allez là-bas. Voilà. On est prêt pour le concert. Enfin pour le concert. Pour les vidéos. Les enregistrements vidéo. Euh. Voilà. Alors pour finaliser. Allez-y. Entraînez votre compétence de star. Et alors l'enregistrement vidéo est parti. Bon. Pas d'animation particulière. Mais mes gars sont bien débrouillés. La qualité de la vidéo est d'une étoile. C'est normal. On est dans un studio pourri. Mais là. J'ai validé les dernières demandes. Et donc on va devoir attendre le 9 avril. Pour être contacté par le studio. En attendant. Maintenant. Je vais retourner à ma ville. Ici. Si vous vous rappelez bien. On a 250. De valeur supérieure pour le prix de chacun de nos tickets. Donc on va faire ça. Ah. Je vais faire. Ah non. Je vais pas faire de pub. Hop. On va refaire un autre. Ça va être live. Par contre cette fois-ci. On va faire avec les 3 là. Là. Je peux même faire 5 chansons. Bah tiens. Comme ça on fait varier le plaisir. C'est parti. Alors. Mes gars commencent à être fatigués. Alors. Les voyages. Ils aiment pas ça. Quand vous faites des voyages longs. Bon. Là. C'était pas des voyages longs. Mais si vous en faites des longs. Ils dépriment. Ils se disputent. Ce genre de choses. Alors. Premier là. Ok. On est parti. Et on a reçu 105. Génial. Les notes sont pas géniales. Mais c'est pas grave. On a gagné de l'argent. Et on a gagné de l'XP. Je dois repasser. J'ai l'impression que je paye plus que je gagne. Alors. Toi tu finis. Les deux là finissent leur valeur de star. Ok toi. Et après je vais aller faire. Faire autre chose. Alors hop. 105 à nouveau. Bon les notes on s'en moque un peu. Pour le moment. On est vraiment à nos débuts. Et là. Vous allez. Hop. Me gagner de l'argent. Il faut remonter le salaire. Je dois payer 1666. Et j'en suis à 1800. Donc voilà. Il me faut un petit peu d'argent. Pour être. Sécurisé. Surtout si je commence à payer encore des enregistrements. Ou autre chose. Heureusement le contrat est là. C'est surtout également. S'il faut que je paye. Ils veulent me payer. 1300 pour Cyr. Real Cabbage. Alors. Ok. On accepte. Alors j'espère que. Non. C'était pas une des chansons qui était réservée. C'est parfait. C'est dommage. Vous voyez que je ne peux pas avoir la liste de mes chansons pour voir laquelle il demande. Il me donne le titre. Mais bon. Après. Je ne me rappelle pas toujours. Alors. On passe au. Au bar. Bon. Ça fait plaisir de voir quand même qu'ils veulent acheter les droits de mes chansons. Et. Alors. Le 9. On va être contacté. Ah. Aujourd'hui on va payer le loyer. On a 1900. Ah. J'ai payé à payer le premier loyer peut-être. Ouh. Dans ce cas j'ai été sauvé. Ok. Peut-être que le premier loyer est gratuit. Le premier mois. Ah. Parfait. Du coup. Le 9. C'est demain qu'on va être contacté. On va annuler. Ah. Je veux. Non j'ignore. Je veux. Ah. Ok. Donc je choisis les chansons que je leur donne. Je leur donne les trois chansons là. Je vais choisir le prix de vente. On va mettre. 14. Et on va l'appeler. des F1 l'album. Et on le publie. Ok. Maintenant. Donc là l'album va se vendre ici. Premier. Ouh. J'en ai vendu presque 80. C'est génial. Donc vous voyez on gagne à peu près 40%. Ouh. C'est génial. Alors du coup. Je vais aller là-bas. Et on va s'entrainer. Je vais réserver là. Ah. Je vais m'entrainer sur les trois dernières chansons. Alors bien ici. Pas enregistrement mais entraînement. Et je vais le faire le 15. Et on va retourner le 16. Donc tout ça, ça va me coûter de l'argent. Mais ça va augmenter la qualité de mes chansons. Et là on est noté à 21%. Génial. Ok. Maintenant je vais contacter le studio, le label. Et je veux voir s'il me repropose un contrat. Parce que là j'en ai pas débloqué de nouveau. Ici. On continue à vendre. Là j'en ai vendu pratiquement 70. Ah. Et je suis devenu suffisamment populaire pour avoir accès à une nouvelle ville. On peut aller à Carson City. Donc là il n'y a pas grand chose d'intéressant non plus. Ok. Donc je pourrais aller là-bas pour avoir par exemple si je viens ici. Le profit maximum est de 400. Donc c'est un endroit plus populaire qui paierait mieux. Donc c'est pas rien. Ok. Ouf. On est parti. Il faut qu'il s'entraîne. Je ne l'avais pas fait s'entraîner. Ok. Là vous voyez la chanson était à 10. On l'est repassé à... Ouh. Celle-ci est à 18%. Elle était de meilleure qualité déjà. Génial. Du coup maintenant je veux que vous vous entraîniez vos compétences. Voilà. Ah et là il nous propose à nouveau un nouveau contrat. Alors. A nouveau 40%. On a jusqu'au 14 mai. Donc on a un mois. On signe. Et donc je vais préparer des chansons pour là. Ok. Donc là on a de l'argent. Un autre entraînement. On revient à notre ville. Un petit passage au bistrot. Voilà. Il n'y a rien que l'alcool ne peut pas guérir. Et du coup regardons un petit peu. Alors c'est pas là. Alors nous on est... Là. Donc on a fait 11 chansons. Ou flipping selection. Je crois que... Ah ça je l'ai repris. Ah il faut que j'en fasse une autre de chanson. Zut. Ok. Donc là j'ai fait une erreur. Alors je laisse finir. Ouais. On va faire l'entraînement. En fait j'ai fait que deux nouvelles chansons. Et flipping selection a été utilisé dans l'autre album. Donc je ne vais pas le réutiliser. Malheureusement. Ah du coup. On annule. Et on fait une autre chanson. C'est parti. On peut aller au magasin. On peut acheter ça qui va augmenter notre potentiel en stage. On va prendre... Toi. Ok. On te l'achète. Voilà. 3% de plus. Ca m'a fait un petit peu... Cooter un petit peu d'argent. Mais c'est pas grave. Ok. Il fallait nettoyer là-bas la voiture. Ici est-ce qu'on continue à vendre des albums. Ouais. Mais on n'en vend plus beaucoup. Ok. Maintenant. Toi. Tu retournes. Le 20. Alors. Cette fois-ci avec les... Voilà. Je ne prends plus Flipping Selection. On va devoir faire au moins... Hop. 3 passages. Et... Je vais vous faire gagner de l'argent en plus. Parce que là les albums ne nous rapportent plus rien. Et j'ai besoin d'une autre source de revenu. Vu que je n'arrête pas de payer des passages au studio. Ce qui coûte cher quand même. Alors. On y va. Il va falloir que j'aille. Au bistro. Bon. On est bon. On est bon. On a jusqu'au... C'était le 9 ou le 14 ? Le 14 mai. Le 14 mai. Ouais. Donc j'ai encore du temps. Après ce passage-là. On va... Ouais. 14, 20, 20... Ok. Après le passage-là. Je vais faire un vrai enregistrement. Donc on va y aller le 27. Hop. Et sur les 3 dernières. Et je vais devoir aller également là-bas. Le 24. Ok. 182 de profit. On va faire ça. Un peu de pub. Et je vais devoir prendre un autre rendez-vous. On est parti. Et purée. J'ai des choses à faire là. Ok. Donc je suis là. Et là. Ok. Il me propose 1522 pour les idTBS qui est une des chansons. Une des dernières chansons. Je dis non. J'aurais voulu le vendre. Mais c'est une des chansons pour l'album actuel. Donc je veux pas. Je veux pas. Alors on va au studio. C'est parfait. Ok. Toi t'es où ? T'es à Rosemary. Donc maintenant on va devoir partir. Hop. A la ville voisine. Pour ici. Et je vais devoir rester pour là. Et je vais devoir rentrer à Montpellier ensuite. Ok. Donc là c'était. Le petit concert. On a gagné 49. J'ai payé 30 pour les. Pour la pub. C'est pas terrible. Mais c'est pas grave. Et donc là on va faire l'enregistrement. Alors avant l'enregistrement on doit aller. On va aller là. Là. Purée. J'ai pas le bar pour redonner du moral à mes gars ici. Donc vous voyez. On doit aller au studio. Et là ils vont pas avoir une super performance. Parce qu'ils sont stressés. Mais au moment on a notre enregistrement. Et le prochain endroit. Oh. C'est à Montpellier. Donc on y retourne. Ok. Donc. Oh purée. Alors là les gars étaient vraiment stressés. Et il y a un gars qui arrêtait pas d'énerver le groupe. Et donc du coup je vais donner un coup. Et donc du coup la solidité du groupe a diminué 30%. Mais la tension de 25. Ah ça c'est gênant. La solidité du groupe est vraiment embêtante à monter. Alors hop. On vient ici. Alors que je me rappelle. Je crois que c'est là dedans. Ah oui je peux également repositionner les choses. Tiens. Ça on va poser là. Ça c'est ce que j'ai acheté. J'ai oublié de le poser tout à l'heure. Un petit peu de vigueur en plus. C'était où ma bande ? Voilà. La solidité de la bande vous voyez. A vraiment diminué. On était à 42%. On est retombé à 12%. Et on est en tension. On est à 48%. La solidité augmente petit à petit avec le temps. Et là j'aurais du corriger avant. Bon c'est pas grave. Hop. On paye. Oh purée lui. La tension de lui est très élevée. Alors je vais passer un petit peu au burger. Pour diminuer également. Voilà. Ok toi tu continues à vendre 3 albums. 4 aujourd'hui. Ok. Donc là c'était l'enregistrement audio. Et le prochain. On fait un concert. Donc il va falloir y aller. Dès qu'on va être plus proche. J'attends un petit peu. On va aller. Voilà. Voilà. Comme ça on va diminuer la tension. Et on va. Là-bas pour le concert. Y'en a plus qu'à attendre. 16 heures. Ouais. Go. 2 étoiles. 1 étoile. 2 étoiles. Pour le spectacle. Et normalement j'ai rempli la dernière des conditions. Ouais. Donc là y'a la petite coche. Et y'a plus qu'à attendre. Alors les chansons que je leur ai donné. C'est lesquelles ? Faut vérifier. J'ai juste aller là pour vérifier. Et on va voyager ici. Parce que si jamais on me demande. Ok. Water. Humid peace. Les îles d'Etabed. Ouais c'est celui-là qu'il voulait acheter. Et que j'ai refusé heureusement. Parce que sinon j'aurais dû refaire une autre chanson. Et à nouveau l'entraîner. Alors ok. Donc là vous pouvez arrêter de faire ça. Et vous allez vous entraîner sur votre musicalité. Go. On est pratiquement à 3000 fans. Et je vends quand même encore. Un album. Ça s'accroche. Bon je gagne que dalle dessus. Mais bon je les vends quand même. Et alors on est. On est dans les temps à 10 jours de. Du contrat avec eux. Donc j'aurais peut-être du profiter des 10 jours. Pour améliorer encore un peu les musiques. Mais bon. Alors ok. Là je vois que les gens commencent à être stressés. Voilà. Et alors demain on devrait payer le loyer. On devrait payer 1600. Donc la moitié de l'argent. Voilà ok. Là je l'ai payé. Je le laisse continuer à s'entraîner. Et on va s'arrêter sur l'album là. On va voir comment il va se vendre. Allez toi t'es bon. Hop. Et tu vas t'entraîner sur l'instrument. On est le 9. Ok. On m'a piqué 117 de crédit d'argent. Ah putain. Je dirais que j'en ai pas énormément là. C'est pas grave. Là on devrait en revendre avec le nouvel album. Alors regardons les stats d'Omega. 16, 20, 39. Purée. Donc lui c'est celui qui a les moins bonnes stats. C'est celui qui a les moins bonnes stats. Non même pas. Ah bah il commence vraiment tous à avoir des bonnes stats. C'est génial. Ok. Tu vas annuler et tu vas préparer la chanson suivante. Donc là si je le retire. Ah. S'il le retire, lui on a plus de pénalité si on le retire. Enfin on a une petite pénalité vous voyez. Mais bon rien de catastrophique. Vous voyez c'est pour ça que ça paye dès le début. Surtout que vous avez vu qu'au début les chansons commencent avec 10% dans toutes les catégories de maîtrise. C'est parce que j'ai choisi un gars de chaque catégorie pour écrire la chanson. Si jamais j'avais pas mis le guitariste, bah la catégorie guitare aurait 0% au lieu de 10% quand je vais m'entraîner là-bas. C'est pour ça que j'aime bien entraîner tout le monde. Alors ok. Demain on va être contacté par le label. Alors on vous donne les 3 là. On va mettre un petit peu plus. On va mettre 16$ pour l'album de 3 chansons. On a 3 clips vidéo. On va l'appeler, bah on va être original. On va l'appeler DF2. On va même faire une autre chanson. 3 chansons. Et regardons les ventes. Regardons les ventes. Ouh 120 ventes. On en a vendu carrément plus que avant. Donc là on va gagner plus d'argent. Surtout qu'en plus on vend à chaque disque plus cher. Et là on en a encore 112. Oh génial. Non je vais pas créer un nouvel. Ok. Et on fait la 3ème chanson pour le nouvel album. Et alors mes gars sont stressés. Donc pour cette chanson là on va les déstresser. Parfait. Un gars étrange se ramène et nous dit qu'il veut faire un pari de 500$ comme quoi il peut faire un saut arrière. Un backflip. On va parier. Il l'essaye et il rate et donc je gagne 500$. Merci mon vieux. Et là ça se calme un petit peu les ventes. Mais ça monte, ça monte 80. On est à 80. Donc là on est monté à 5000. Donc j'ai vraiment... Oups là attention du coup j'ai oublié de m'entraîner. Là on est pas mal du coup. Là je gagne pas mal d'argent. Ça me fait un petit pactole et ça me prépare pour l'album suivant. Là je vais pouvoir faire plus de passage au studio pour améliorer encore plus mes chansons. En plus j'ai eu un gain de compétence pour tout ce que j'ai fait dans l'album précédent. Ce qui fait que là normalement on devrait avoir encore un meilleur résultat. Et d'ailleurs je viens de débloquer une autre ville. On a débloqué ici. Qui n'a pas de studio de label. Ok donc faudra attendre. Peut-être encore un petit peu plus pour en avoir de nouveau. Donc là vous avez les strip clubs, le bar, fast food, endroit pour enregistrer les vidéos. Vous voyez pas mal de différents endroits à visiter. Et voilà ! Là je vais m'arrêter là pour la petite présentation. C'est un genre de jeu que vous allez jouer pendant assez longtemps. Il ne faut pas avoir peur de la répétitivité du gameplay. Parce que vous allez effectivement faire pas mal de fois la même chose pour améliorer votre groupe. Par contre le début du jeu est assez dur. Vous allez avoir un petit peu de mal à réussir sur votre première partie. Vous allez probablement devoir en faire deux ou trois avant de bien saisir comment dépenser votre argent. Etc. Il n'y a pas vraiment de tutoriel qui va vous aider. Donc ça j'ai un petit peu galéré. Mais au bout de deux ou trois parties vous allez quand même bien saisir les bases. Le problème avec le jeu est que en anglais. C'est un peu dommage pour les événements. Mais rien de catastrophique. Voilà. Donc voilà. Si vous aviez rêvé de gérer une bande de rock'n'roll. Et bien le jeu là est peut-être pour vous. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501